Il n'y a pas que le vétérinaire qui peut administrer des soins à votre animal. C'est à vous de lui nettoyer les dents quotidiennement. Nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir par rapport à cela. Évidemment, il s'agit d'une opération importante qui impacte le bien-être de votre animal. Un nombre croissant de vétérinaires sensibilise les propriétaires d'animaux aux dangers liés aux dents. Malheureusement, de plus en plus de jeunes chiens et chats se voient diagnostiquer des maladies buccodentaires. Par conséquent, peu importe ce que les personnes de votre famille ou de votre entourage pensent lorsque vous nettoyez les dents de votre chat, vous devez le faire. Il s'agit avant tout du bien-être de vos animaux de compagnie. Comment faire attention à ses dents ? La première chose à faire est de bien contrôler et nettoyer les dents de votre animal dès son plus jeune âge. Il sera habitué et vous laissera plus facilement le faire plus tard. Pour être efficace, le brossage doit être effectué souvent et votre chat doit faire preuve de coopération, c'est important. Une autre méthode de prévention consiste à choisir une nourriture à la texture appropriée, ni trop dure ni trop molle. Cela permet d'une part d'éviter les lésions, comme pour l'être humain, et d'autre part pour éviter que votre chat s'amuse avec. Enfin, l'alimentation de votre chat doit lui assurer un apport équilibré en minéraux et en vitamines. Ce qui implique une alimentation riche en calcium et magnésium et pour la vitamine D. Est-il utile de lui laver les dents ? La plaque dentaire, un mélange de bactéries, de débris alimentaires et de toxines, se dépose sur les dents du chat après chaque repas. Cette plaque se développe avec le temps et devient un matériau dur, la tartre, en l'absence d'hygiène bucodentaire du chat. Les bactéries peuvent proliférer sous la surface, favorisant la mauvaise haleine, la gingivite et d'autres problèmes de santé bucodentaire. Le brossage régulier des dents d'un chat est le meilleur moyen de se débarrasser de la plaque dentaire et de prévenir le tartre. Pour ce faire, vous devrez utiliser des brosses à dents ou à ongles, ou des dentifrices, spécialement conçues pour les cavités buccales de nos félin. Quel type de brosse à dents pour chat faut-il choisir ? Lors de l'achat, vous devez rechercher une brosse à dents chat fine et souple. Cela vous permet d'éviter d'irriter et de détruire les organes génitaux de votre animal. D'une manière générale, les poils qui composent votre brosse à dents chat ne doivent pas tous être de la même taille. Cela a pour effet de faciliter le nettoyage des deux côtés des dents et d'assurer un nettoyage en profondeur. Vous pouvez également choisir d'utiliser des ongles munis de picots de cure-dents. Une grande partie du public trouve cette méthode plus pratique et plus conviviale. Il ne faut pas non plus négliger l'aspect pratique, car ils vont se déplacer mécaniquement sur la plaque dentaire et sur le tartre déjà présent. Vous pourrez obtenir une brosse à dents parfaitement adaptée à votre chien si vous tenez compte de ces facteurs. N'oubliez pas de demander conseil à votre vétérinaire pour savoir quelle dentifrice utiliser pour nettoyer les dents de votre animal de compagnie. Brosse à dents aux doigts Tel un énorme coupombe recouverte de caoutchouc, la brosse de chat semble avoir été conçue pour s'adapter parfaitement aux doigts de son propriétaire. Ce sourire en dents de scie comporte quelques poils recourbés. Il peut être avantageux pour le propriétaire d'avoir un meilleur contrôle sur les zones à poncer et sur la puissance utilisée lors du ponçage. Cependant, de nombreux chats ne supportent pas que l'on insère dans leur bouche quelque chose de plus gros qu'un doigt. Le brossage doit devenir un rituel quotidien et il peut être nécessaire d'essayer différents brossages pour trouver celui qui fonctionne le mieux. Pour éviter les maladies, utilisez une brosse à dents pour chat. Même s'il ne l'exprime pas, le chat peut souffrir de ses problèmes dentaires. Et ils peuvent être la cause de gingivites, de maladies parodentales, d'abcès, d'infections et de douleurs sévères. Des soins dentaires réguliers, comme le brossage et l'utilisation du fil dentaire, peuvent aider à prévenir les caries, les maladies des gencives et d'autres désagréments. Quels types de soins dentaires sont disponibles pour les chats ? Les options de traitement pour un chat souffrant de problèmes dentaires sont nombreuses. Tout dépend de l'état des dents de votre animal. La radiographie dentofaciale est l'une des procédures les plus souvent utilisées pour déterminer si votre animal a ou non des problèmes dentaires. Il y a aussi le bilan biologique préliminaire ou encore le détartrage. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale pour éviter que l'animal ne se dispute ou ne se blesse, même si elle est totalement indolore. Il est également possible de pratiquer une chirurgie dentaire sur un petit fœtus pour soulager la douleur d'une dent infectée, par exemple. Certains vétérinaires sont même capables de réaliser des plombages. Évidemment, vous n'obtiendrez un diagnostic précis que si vous consultez votre vétérinaire. Celui-ci vous orientera ensuite vers un autre expert si vous le souhaitez. Adoptez un rythme de vie régulier. Vous pouvez combiner la brosse et le dentifrice après que le chat se soit habitué l'un à l'autre, mais n'oubliez pas de presser légèrement la brosse ou le dentifrice au préalable. L'objectif est de brosser les dents de chaque mâchoire pendant 30 à 1 minute. Effectuez des mouvements d'avant en arrière sur les surfaces extérieures. Veillez à le manipuler avec précaution et délicatesse. N'oubliez pas de vous féliciter à la fin de chaque étape. Si le brossage s'accompagne d'un moment de plaisir, vous avez gagné. Comment se brosser correctement les dents ? On peut éviter les caries en ne confondant pas force et efficacité. C'est à cause d'un geste trop énergique, d'un brossage avec des dents trop dures ou mal adaptées, et ce sont ses organes génitaux ainsi que son hymelle qui en pâtissent. Dentifrice et brosse à dents pour chat. Utilisez toujours une brosse à dents avec un fil dentaire et un dentifrice pour les dents de votre animal. Les dentifrices pour chat sont disponibles dans une variété de parfums, mais il est préférable de choisir celui que votre chat aime, comme le thon ou la volaille. Certaines brosses à dents sont tenues par la main, tandis que d'autres sont tenues par les doigts. Bien que les deux modèles soient aussi efficaces l'un que l'autre, les brosses à dents fixées aux doigts peuvent être plus faciles à utiliser. Les dentifrices ne doivent jamais être utilisées sur les humains. Votre animal pourrait mourir s'il ingère quelque chose de nocif. Il est essentiel d'établir d'excellentes habitudes de nettoyage des dents du chat dès le départ, mais cela ne doit pas être une corvée et peut même être amusant pour vous et votre chat. Allez-y doucement et prudemment, faites en sorte que les séances soient brèves et dynamiques, et parlez à votre chat et félicitez-le tout au long du processus. Pendant que vous vous habituez tous les deux à vous brosser les dents, il est également bon de savoir comment maintenir les dents du chat propres sans brossage. Créez des liens positifs pour le brossage des dents du chat. Dents du chat La première étape consiste à acclimater votre chat au contact de ses lèvres. Commencez par mettre doucement votre doigt dans un liquide que votre chat appréciera, comme de l'eau de thon, du bouillon de poulet ou une boisson similaire. Permettez à votre chat de lécher le liquide de votre doigt en l'appelant avec une voix de « récompense ». Passez ensuite doucement votre doigt humide sur les gencives et les dents de votre chat. Mettez un petit morceau de gaz autour de votre doigt et trempez-le dans le liquide aromatique. De manière circulaire, faites glisser doucement votre doigt sur les dents. Répétez cette opération pendant quelques séances jusqu'à ce que votre chat se sente à l'aise avec cette procédure. Continuez à complimenter votre chat et à maintenir une attitude positive. Passez à une brosse à dents souples pour enfance ou à une brosse à dé à coudre une fois que votre chat s'est habitué à avoir la gaz parfumée dans la bouche. Permettez-lui de lécher quelque chose d'agréable sur la brosse pour se familiariser avec la texture en particulier les poils de la brosse. Choisissez le meilleur dentifrice pour les dents du chat. Ajoutez maintenant une petite quantité de dentifrice pour animaux de compagnie. Le dentifrice pour humain contient du fluorure qui peut nuire à l'estomac de votre chat et la mousse peut être pénible pour les chats. Les dentifrices pour animaux de compagnie sont souvent aromatisés au poulet ou au malt, mais les dentifrices produits spécifiquement pour les chats sont souvent aromatisés au poisson. Là encore, commencez par acclimater votre chat à la saveur et à la consistance du dentifrice. Laissez votre chat en lécher un peu sur votre doigt avant de l'appliquer sur sa ligne gingivale. C'est le moment du brossage des dents du chat. Vous pouvez commencer à brosser les dents de votre chat maintenant qu'il s'est habitué à la brosse à dents et au dentifrice. Tout au long de l'opération, parlez à votre chat sur un ton enjoué et récompensez-le à la fin. Encore une fois, en donnant l'impression qu'il s'agit d'un jeu, vous aurez tous deux du plaisir à le faire. Commencez par brosser légèrement une ou deux canines supérieures, les grosses dents à l'avant de la bouche, car ce sont les dents les plus faciles à atteindre. Augmentez progressivement le nombre de dents que vous lavez lorsque votre chat accepte de se faire brosser de nombreuses dents. Il est important de se rappeler qu'il n'est pas nécessaire de brosser les dents trop fort. Le dentifrice contient une réaction chimique qui favorise l'activité physique de la procédure. Le temps du brossage pour le chaton. N'oubliez pas de brosser également les dents du fond. Les grosses molaires situées à l'arrière de la bouche sont les plus difficiles à atteindre. Pour les atteindre, vous devrez tirer les lèvres de votre chat en arrière. Certains chats détestent qu'on leur fasse cela. Si c'est le cas, vous pourrez peut-être les atteindre sans avoir à tirer la lèvre en arrière en plaçant la brosse à l'intérieur de la joue. Dans tous les cas, gardez ces dents à l'esprit car elles sont des sites typiques de la maladie des gencives. Enfin, n'oubliez pas de programmer un contrôle dentaire annuel chez votre vétérinaire afin que les dents de votre chat puissent être examinées. Vous devez le faire pour votre assurance. Comment brosser les dents de votre chat ? Si la plupart des propriétaires de chiens sont conscients de la nécessité de brosser les dents de leur animal, tous les propriétaires de chats ne savent pas que les chats ont également besoin de soins dentaires. De nombreux chats adultes souffrent de problèmes dentaires, ce qui les met en danger de perdre des dents et de développer de graves infections des gencives. Les chats, comme les humains, ont besoin de soins dentaires de routine pour garder leurs dents et leurs gencives en bonne santé. Le brossage des dents de votre chat est une bonne habitude à prendre si vous avez un chat de compagnie. Cela aidera votre compagnon à fourrure à rester en bonne santé et robuste. Mais, sachant combien les chats peuvent être imprévisibles et distants, comment voulez-vous laver les dents de votre chat ? Si vous n'êtes toujours pas sûr de savoir comment brosser les dents de votre chat, nous allons vous expliquer la procédure complète. Nous commencerons par ce dont vous avez besoin et nous progresserons à partir de là. Ce dont vous aurez besoin pour les dents du chat. Vous aurez besoin de quelques articles, dont une brosse à dents pour animaux de compagnie et un dentifrice pour chat, pour brosser correctement les dents de votre chat. Ces deux produits sont disponibles dans votre animalerie, chez votre vétérinaire ou en ligne. Une brosse à dents pour animaux de compagnie est généralement dotée d'un long manche et d'une petite brosse qui s'adapte confortablement à la bouche du chat. Vous devrez choisir ce qui vous convient le mieux, car certaines brosses à dents pour chat tiennent au bout de votre doigt. Rappel sur le dentifrice. Le dentifrice pour chat est généralement aromatisé à la volaille, au poisson ou à la viande, ce que les chats apprécient. Ne brossez pas les dents de votre chat avec votre propre dentifrice, car il est trop dur et votre chat n'en appréciera pas la saveur. Du dentifrice et une brosse à dents en silicone pour animaux de compagnie qui tient sur votre doigt. Prenez votre temps lorsque vous commencez à gagner la confiance de votre chat. Un petit espace fermé et calme, comme une petite salle de bain, est une bonne suggestion car il y aura moins de choses pour distraire votre chat. Comment faire ? Appliquez une petite quantité de dentifrice sur votre doigt et donnez-le à votre chat. Si votre chat mange le dentifrice sans hésiter, c'est fantastique. Si votre chat hésite à l'essayer, mettez une petite quantité sur le bout de son nez et obligez-le à le goûter en le léchant. Gardez une attitude calme et posée afin de ne pas effrayer votre chat. N'oubliez pas qu'avant de pouvoir laver les dents de votre chat, vous devez d'abord montrer que vous êtes digne de confiance. Assurez-vous de savoir comment tenir la tête de votre chat. Une fois que votre chat a accepté le dentifrice de votre doigt, réfléchissez à la manière de maintenir sa tête pendant le nettoyage de ses dents. Brossez les dents de votre chat lorsqu'il est fatigué, si possible, pour qu'il reste calme. Attention à bien faire les gestes. Votre chat doit être dos à vous et vous devez tenir le sommet de sa tête vers l'arrière d'une main ferme mais délicate. Saisissez ensuite les joues de votre chat avec votre doigt et votre pouce, tout en soulevant sa lèvre supérieure avec votre pouce. Tirez la lèvre inférieure vers le bas avec le doigt de l'autre main afin de pouvoir introduire la brosse à dents dans sa bouche. Dans quel sens brossez les dents du chat? Brossez d'abord les dents arrière de votre chat, difficile à atteindre, puis avancez jusqu'au canine avant. Ne précipitez pas le travail, mais ne le faites pas trop lentement non plus. Effectuez un mouvement de va-et-vient en brossant lentement et régulièrement. Si votre chat devient combatif, demandez à quelqu'un de le tenir pendant que vous lui lavez les dents. Une autre option consiste à couvrir votre chat dans une grande serviette ou une couverture pour finir le travail. Ne soyez jamais furieux ou dur avec votre chat, parlez-lui plutôt avec douceur et optimisme. Que faire si votre chat ne veut pas participer? Ne vous inquiétez pas si votre chat refuse de se laver les dents quoi que vous fassiez. Vous pouvez également maintenir les dents de votre chat propre et saine par d'autres moyens. Essayez les mesures suivantes pour empêcher la formation de plaques dentaires sur les dents de votre chat. Le régime alimentaire du chat Changez le régime alimentaire de votre chat pour des aliments durs ou introduisez des aliments durs dans son régime alimentaire. Si votre chat mange actuellement des aliments mous, le passage à des aliments durs l'aidera à éliminer la plaque dentaire. Si votre chat refuse de ne manger que des aliments durs, essayez d'en mélanger quelques morceaux à sa nourriture molle pour voir si cela fonctionne. Brossez les dents de votre chat avec des bâtonnets dentaires à mâcher. Ces snacks uniques pour chat sont disponibles dans votre animalerie locale ou en ligne. Votre vétérinaire peut même en avoir en vente. Ces bâtonnets sont censés éliminer la plaque dentaire des chats et existent au goût de poisson ou de volaille. Fabriquez un jouet dentaire pour votre chat. Vous pouvez donner à votre chat un jouet en caoutchouc texturé ou en silicone alimentaire pour brosse à dents à l'herbe à chat. Ce type de jouet contient de l'herbe à chat, ce qui attirera votre chat et l'incitera à jouer et à grignoter. Donnez à votre chat des friandises dentaires au goût de poulet ou de poisson. Les friandises dentaires pour chats sont des petits grignotages délectables et croustillants que les chats aiment. Non seulement elles grattent la plaque dentaire, mais elles contiennent également des vitamines, des minéraux et des nutriments. Comme ces friandises sont généralement peu caloriques, vous n'avez pas à craindre que votre chat ne brossisse si vous ne lui en donnez pas trop. Conclusion Le brossage des dents de votre chat peut sembler être une tâche difficile, mais elle peut être accomplie si vous prenez votre temps et suivez les directives ci-dessus. Si votre chat refuse de coopérer lorsqu'il s'agit de se brosser les dents, essayez l'une des options énumérées ci-dessus pour voir si cela fonctionne. Vous aurez sans aucun doute un chat heureux si vous aidez votre chat à maintenir une bonne santé buccodentaire. Les chats, comme les humains, n'aiment pas les problèmes de dents, comme les maux de dents et la perte de dents. La santé dentaire est vitale pour tout le monde, même pour nos compagnons félins difficiles.